Wow ! Ayao Miyazaki ! Alors au sein de l'animation japonaise, c'est un peu l'homme, le mythe, la légende ! En douze films, il a su conquérir le cœur d'un très large public d'abord au Japon puis ensuite partout dans le monde au point de devenir LE réalisateur d'animés par excellence ! Aussi connu pour ses films que pour son statut quasi mémétique, alors non, il n'a jamais dit anime was a mistake, c'est vrai que ça lui colle bien, l'homme considéré depuis 20 ans comme le retraité le plus actif du monde a, il faut bien le dire, bien assis son statut en produisant une quantité ahurissante de chefs-d'œuvre. Et ces chefs-d'œuvre, c'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo ! Sur le même modèle que ma vidéo dédiée à Makoto Shinkai, on va de manière ultra-originale prendre ses films et les classer ! Un exercice qui ici peut sembler quasiment absurde, parce que quand tu te retrouves avec 12 excellents films, est-ce que l'ordre a vraiment une quelconque importance ? Eh ben on va voir ça ! Sachant que le plus important c'est surtout qu'on va révoquer tous ces films, s'y replonger, en découvrir peut-être pour certains, et je vais essayer d'en parler du mieux que possible ! Je suis Hameau, je vais classer comme je peux la filmographie de Hayao Miyazaki, je vais faire de mon mieux ! Allez, c'est parti ! On va se limiter au film de Miyazaki pour le classement, mais ça me paraissait là aussi plutôt intéressant d'évoquer très vite d'autres de ses productions, certaines beaucoup moins connues, à commencer bien évidemment par la série qu'il a réalisée en 1978, Conan, fils du futur, adaptation d'un roman de l'écrivain américain Alexander Kaye, qui d'après les rumeurs, a copieusement détesté cette version animée, une opinion un peu étrange de sa part car l'anime est très chouette ! On y retrouve dès l'épisode 1 les passions de Miyazaki, par exemple les avions un peu bizarres, la relation toujours compliquée entre la science et la nature, et puis globalement la relation entre Conan et Lana va rappeler pas mal Pazu et Shita du château dans le ciel. Conan, c'est un très chouette récit d'aventure qui vaut encore aujourd'hui le coup d'être redécouvert ! Du coup, en parlant série, une mention aussi aux épisodes de Sherlock Holmes qu'il a réalisé, il y en a 5 au total et ils sont tous très bien ! Je recommande principalement le cinquième, nommé le rubis bleu, qui voit notre détective canin favori essayer de sauver une gamine kidnappée par le ville Moriarty, qui lui semble bien déterminé à récupérer un mystérieux rubis, le rubis bleu du titre ! Généralement, si Sherlock Holmes est dans son ensemble une série loin d'être déplaisante, c'est du bon dessin animé d'aventure pour petit et grand, les épisodes made in Miyazaki sont tout de même, il faut l'avouer, les joyaux de la couronne ! Et puis après, il y a tous ces courts-métrages qui sont quasi inaccessibles ! Du coup, vous vous en doutez, on ne classera pas dans cette vidéo les 7 titres qu'il a réalisé pour le musée Ghibli, seul endroit où on peut les voir ! Quand j'y avais été d'ailleurs en 2019, j'avais eu le droit à Le Jour où j'ai cultivé une étoile, un court-métrage de 2006 très joli, sauf que c'était en japonais non sous-titré, donc encore aujourd'hui je ne crois pas l'avoir très bien compris ! Et puis en un peu plus accessible que ces cours du musée Ghibli, même si ça reste planqué sur internet pour des raisons de droit, il y a le clip pour la chanson Un Your Mark de Shage & Asuka, ça dure 6 minutes 40, ça raconte la rencontre entre une ange et un dos policier un peu énervé ! Je vous recommande principalement ce clip pour la beauté et la générosité des décors, ça foisonne dans tous les sens, c'est assez incroyable, même la musique est très belle ! Pas mal de japonais ont eu la chance de le voir à l'époque au cinéma, c'était avant les projections de Si tu t'en l'oreille, ça devait être une sacrée expérience ! D'ailleurs, tant qu'on parle de Si tu t'en l'oreille, il y a quelques films Ghibli où Miyazaki n'est peut-être pas le réalisateur mais il y est extrêmement impliqué ! Si tu t'en l'oreille réalisé par le regretté Yoshifumi Kondo voit ainsi tout le script et le storyboard être écrit par Miyazaki lui-même, ce qui n'est pas une maigre tâche dans un processus de création de films d'animation. Le film en lui-même reste encore aujourd'hui assez méconnu par rapport aux autres Ghibli et c'est assez dommage parce que c'est peut-être un de mes films favoris du studio, c'est une vraie ode à l'imagination, à la créativité, ça revient un peu sur les difficultés de créer et de faire face au syndrome de la page blanche, ce qui, hasard, coïncidence, était un peu ce que Miyazaki lui-même vivait à ce moment-là de sa carrière. Si tu t'en l'oreille est aussi connu pour avoir inspiré la bonne vieille Lofaille Girl, ce qui est une anecdote importante à retenir pour briller en soirée. Et puis du coup, il y a aussi Arieti et La Colline au Coquelicot, deux films dans lesquels il est mine de rien bien plus impliqué qu'on ne pourrait le croire, le premier réalisé par Hiromasa Yonebayashi, le second par son fils Goro mais les deux sont co-écrits par Hayao Miyazaki lui-même. Ce qui se ressent vraiment dans La Colline au Coquelicot, ça ne m'étonnerait pas que toutes les sections du film dédiées aux révoltes étudiantes soient une manière pour Miyazaki de narrer et de raconter ses propres combats politiques de l'époque. Alors évidemment, on ne va pas classer ces trois films Ghibli mais ça valait le coup de les évoquer avant de se taquer bas au film qu'il a réalisé. Numéro 12 Pognos sur la Falaise Alors, il en fallait un an dernier, j'ai décidé unilatéralement que ça serait Pognos sur la Falaise, c'est comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette ! Alors Pognos raconte la rencontre entre un jeune garçon et une fille poisson nommée Pognos qui peut prendre forme humaine. Je tiens de dire pour commencer que déjà je trouve les visuels du film vraiment incroyable, c'est clairement le film de Miyazaki à avoir le style le plus différent par rapport aux autres, sa pétarde de couleurs dans tous les sens, et quand en plus vous y ajoutez une animation qui peut être parfois prodigieuse, ça donne quelques scènes incroyables évidemment on pense à celle de Pognos qui courent sur les vagues, c'est franchement incroyable. De même, la musique est super, ça on va pouvoir le dire pour tous les films donc ça ne sera pas vraiment une surprise, Joey Sashi c'est un excellent compositeur, mais ça vous le savez déjà. Derrière, c'est ce que le film raconte qui pour le coup me passionne un peu moins. Certes il est très léger en termes d'intrigues ou d'enjeux dramatiques, mais ça fondamentalement c'est pas vraiment un souci, on va le voir plus tard avec d'autres films de Miyazaki. Non, le vrai souci, c'est que j'ai du mal à voir ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut raconter. Le film passe son temps à alterner les ambiances, nous faisant passer de scènes comiques à des scènes tendues de manière régulière, et si chacune de ces ambiances fonctionne plutôt bien individuellement, je trouve malgré tout qu'elles clashent un peu entre elles quand elles sont liées les unes aux autres. Et puis bah j'aime pas la fin du film, je la trouve assez bizarre, j'ai du mal à comprendre la réaction des personnages vis à vis de ce qui se passe, ça me parait assez dissonant. Alors c'est peut-être censé parler de l'état d'esprit japonais qui est censé être serein et fataliste face aux grandes catastrophes naturelles, mais en tant que spectateur, c'est ce qu'on avait déjà évoqué dans le top Shinkai vis à vis des enfants du temps. En tant que spectateur, je trouve ça un petit peu nié quelque part. Mais à part ça, c'est quand même une chouette expérience. Je pense que c'est un film pour lequel j'aurai encore plus d'affection si je l'avais vu enfant, le voir quand j'étais un jeune adulte dépressif et un peu edgy a aussi beaucoup influé sur la perception que j'en ai eu. Parce que l'amour qu'on a pour un film dépend aussi du contexte dans lequel on le voit, ce qui est une leçon qu'on devrait tous un petit peu méditer. Par contre, il y a que moi que ça gêne son amour vraiment très excessif pour le jambon. Est-ce que du coup, si tu manges Pogno, tu as à la fois le goût du poisson et du jambon ? Pourquoi est-ce que je me pose ce genre de questions ? Est-ce qu'on peut pas passer au film suivant ? Ah cool, merci. Numéro 11. Le château ambulant. Voilà donc un film à la production un peu étrange. Mamoru Soda devait le réaliser, il s'est embrouillé avec Ghibli, il est parti faire sa propre carrière ailleurs et puis Miyazaki a récupéré le projet en cours de route alors qu'il était censé être à la retraite. Quand en plus, pendant la production se déroulent des trucs comme le 11 septembre ou l'invasion américaine de l'Irak, vous vous retrouvez devant une oeuvre où la magie et la féerie côtoient le pire de l'être humain avec des scènes de guerre particulièrement horrifiques et étouffantes. Bref, c'est le château ambulant, l'histoire de la jeune Sophie qui se retrouve maudite, changée en vieillarde et essaye de retrouver le mystérieux Aharu, un magicien vivant dans un château qui bouge, un château ambulant. Techniquement, le film est prodigieux, les décors sont incroyables, particulièrement les séquences avec le château, mélange d'animation 3D et animation traditionnelle assez impressionnante. C'est peut-être un de ses plus ambitieux films d'un point de vue visuel et ça se voit à chaque séquence, à chaque scène. Puis narrativement, le film est porté par une héroïne incroyable, Sophie qu'on voit littéralement évoluer pendant tout le film, démarrant le film voûté et obligé d'utiliser une canne puis qui au fur et à mesure de son développement va rajeunir subtilement de scène en scène jusqu'à être une authentique botteuse de cul aux répliques super drôles et aux caractères ultra forts. Mais généralement, tout l'univers du film est super, entre les portes magiques, les démons incendiaires, les gamins à barbe et les jumeaux creepy, on sent que le roman initial fourmi d'idées et que le studio Ghibli a pu pas mal se faire plaisir en adaptant tout ça au cinéma. Alors quand en plus vous avez une bande originale qui est sans doute l'une des meilleures de Joey Saichi, remplie de grandeur et de cœur, on a toutes les bases pour un chef d'œuvre même si du coup, c'est là que les défauts du film me paraissent encore plus voyants. La romance n'a jamais vraiment été le fort des films de Miyazaki et ça se ressent pas mal ici avec le lien entre Sophie et Haru qui se développe extrêmement vite mais ne me convainc jamais vraiment, la faute à une évolution qui ne me paraît pas naturelle. C'est peut-être pas aidé par un certain déséquilibre, l'excellent développement de Sophie clashe pas mal avec celui de Haru qui apparaît mine de rien assez peu durant toute la première heure du film, du coup difficile de comprendre ce que Sophie trouva à ce gars qui apparaît peu et qui en plus semble changer de caractère à chaque scène. En plus de ça, on retrouve aussi le problème que j'avais avec la fin de Ponyo mais en encore plus amplifié, c'est-à-dire qu'ici tout se résout en littéralement 3 minutes pour offrir une sorte d'happy end qui semble vraiment manquer là aussi de naturel. Cela étant dit, le film reste franchement bon, je suis content de l'avoir revu pour réparer cette vidéo, je ne l'avais pas revu depuis sa sortie cinéma en 2005, je n'en n'avais pas de bons souvenirs, mais aujourd'hui c'est un film que je comprends mieux et qui me parle beaucoup plus, mais c'est peut-être parce que moi aussi, comme Sophie, je commence à devenir vieux. Oh mon dieu, ce n'est pas drôle de vieillir ! Numéro 10 Nausicaa de la Vallée du Vent Second film de Miyazaki, mais première vraie création originale de sa part, le film nous faisait suivre les aventures de Nausicaa au sein d'un monde où la guerre, la pollution et les putains d'insectes géants menacent ce qu'il reste de l'humanité. C'est un départ très fort pour un Miyazaki qui ne va pas manquer d'ambition car en deux heures, le film essaye de raconter énormément de choses, de faire appel à beaucoup de personnages et de poser beaucoup de concepts, une foisonnance d'informations qui peut s'expliquer par le fait que le film adapte un manga dessiné par Miyazaki lui-même, manga lui-même encore plus fourni et encore plus riche en informations sur les personnages, les royaumes, les créatures. On sent que créer cet univers a été un plaisir pour un Miyazaki pas dénué d'imagination même si en contrepartie, ça donne un film très condensé qui ne s'arrête jamais et qui demande beaucoup d'attention. Si du coup ça en fait un des visionnages les moins relaxants de la filmographie de Miyazaki, Nausicaa montre tout de même pas mal d'excellentes qualités visuelles et techniques, ça offre une ribambelle de scènes incroyables et ça alterne les ambiances en permanence avec de très belles scènes d'action, quelques bons gags comiques et des séquences proprement horrifiantes. J'avoue avoir pas mal d'affection pour les personnages du film que ce soit le très cool Yuppa, la princesse Kushana, les trois petits vieux qui sont toujours extrêmement drôles à chaque fois qu'ils apparaissent et évidemment le vil Kourotawa, une sorte de petite fouine sublimée par une VF qui le rend délicieusement détestable. Et puis il y a l'héroïne, Nausicaa elle-même, personnage principal très fort du film qu'on ne quitte quasiment jamais. Beaucoup de charisme, elle porte le film sur ses épaules sans le moindre souci, même s'il faut avouer que c'est un personnage dont la fiche de perso ont des stats extrêmement pétés. Elle est super intelligente, super agile, elle défonce des soldats d'élite sans le moindre souci, elle a toujours raison, elle trouve la solution au mal de la pollution sur son temps libre, il lui manque peut-être un ou deux défauts parce que même jusqu'à la fin du film, surtout à la fin du film, on a l'impression que c'est une sorte de figure quasi-divine, du coup ça en fait peut-être la protagoniste la moins complète de la filmo de Miyazaki, mais après le perso est cool donc est-ce qu'il y a vraiment un problème, je ne sais pas. Bref, Nausicaa est un chouette film qui est dans le bas de ce classement simplement parce que sous plusieurs aspects, il fait office de brouillon au reste de la carrière de Miyazaki. Reste que c'est une oeuvre majeure de la pop culture japonaise qui a inspiré des tas de trucs. Sans Nausicaa, on n'aurait certainement pas eu Final Fantasy tel qu'on le connaît et il y a un des animateurs qui a travaillé sur le film, un certain Hideaki Hano, qui va pas mal s'inspirer des figures de guerriers géants pour une petite série qu'il va réaliser 10 ans plus tard. C'est donc une dixième place pour Nausicaa de la vallée. Numéro 9 Le vent se lève Il faut tenter de vivre. Miyazaki, il aime les avions, alors il s'est dit que ce qui aurait dû être son dernier film allait être un film sur les avions, du coup ça parle d'un mec qui est connu pour avoir fait des super avions et qui en conséquence pendant 1h50 et ben il fait des avions tout en étant un peu triste que ces avions sont conçus pour détruire d'autres avions. C'est le vent se lève et mine de rien, c'est un film que j'aime pas mal. Alors clairement, il a un défaut très évident en VO, c'est Hideaki Hano dans le rôle principal. Alors je ne veux pas manquer de respect à un des plus grands réalisateurs de la Japanim, mais la voix ne colle pas du tout au personnage, ça lui donne un aspect traînant et vieux qui ne fonctionne tout simplement pas pendant les trois quarts du film. Je suis aussi pas totalement convaincu par la romance du film, mais la seule vraie romance qu'il y a dedans, c'est celle qui lie le personnage principal aux avions. Et cet amour, on le voit tout le long du film avec énormément d'appareils, énormément de séquences aériennes, aussi bien réelles qu'oniriques, qui semblent mettre l'ingénierie aéronautique bien en valeur. Evidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rapport ambigu que Jiro développe durant tout le film avec ses clients, l'empire impérial japonais ! Peut-être que le film aurait gagné à un peu mieux développer cet aspect-là du récit, mais si on prend « Le vent se lève » comme un film racontant les difficultés qu'un ingénieur, qu'un artiste peut connaître quand, poussé par son emballement et par l'euphorie de faire évoluer son art et ses talents, il ne peut que chuter de haut quand il reprend ses esprits et qu'il découvre l'usage qui a été fait de son art. C'est un film qui m'a toujours paru porter un propos très déprimé, surtout pour ce qui devait être un dernier film, imagine que ton message d'adieu à l'animation japonaise c'est un truc du genre « bon bah cool, comme Jiro j'ai fait évoluer mon art, ça m'a amusé, mais à quel prix ? Est-ce que ça valait vraiment le coup ? » Et bah du coup, c'est assez vénère, surtout quand on sait qu'initialement, à la fin, Miyazaki voulait faire mourir le héros. Et bah heureusement qu'il a changé d'avis, parce que sinon, ça aurait été assez brutal. Numéro 8 Princesse Mononoke Si vous vous dites « oh mais il est classé bas », vous n'auriez pas forcément tort. Je pense que c'est le film que je sous-classe le plus. C'est juste que j'ai jamais accroché à Princesse Mononoke, est-ce parce que le film a un ton mine de rien assez sombre, peut-être même le plus sombre de toute sa carrière ? Allez savoir, reste que c'est un excellent film, il n'y a pas de doute à y avoir, c'est très riche visuellement, le long métrage réussit également le miracle d'introduire une très large quantité de personnages, de factions et de relations sans jamais nous perdre et en restant clair pendant une très longue partie du récit. Et puis évidemment, il y a San, un personnage instantanément iconique qui happe l'écran à chacune de ses apparitions, tout comme Lady Eboshi, tout comme Moro, tout comme Jigo, le moine un petit peu connard. En vrai, je pense que le seul perso de Mononoke qui a du mal à me passionner, c'est son héros, Ashitaka. Son arc narratif est plutôt intéressant, il a une évolution et un développement sur lequel il y aurait pas mal de compliments à faire, mais je ne l'aime pas, je n'aime pas Ashitaka. Donc du coup, je suis assez embêté pour Princess Mononoke parce que c'est un film dont les qualités sont très claires, mais sur lequel je n'ai pas grand chose à dire parce qu'il ne m'a jamais touché personnellement. Je suis un peu désolé, je pense que ça va être le film favori de pas mal d'entre vous, je le comprendrai parfaitement. Je ne vais donc pas trop m'appesantir et on va passer directement au suivant. Numéro 7 Le garçon et le héron, on va essayer de ne pas trop en dire. Disons que si votre peur, c'était qu'en 10 ans, Miyazaki ait perdu toute ambition ou toute envie de se renouveler, j'ai une bonne nouvelle. C'est peut-être un des films où il expérimente le plus de choses. C'est comme s'il se sentait soudainement libéré d'une pression commerciale. Il nous entraîne donc pendant 2 heures dans un film plutôt étrange où il fait totalement ce qu'il veut, qui se démarque surtout par une seconde heure qui donne l'envie d'analyser chaque plan, chaque réplique, chaque métaphore, tout en donnant au vie aussi de juste se laisser aller et de se faire porter par ce qui est tout de même un très riche trip visuel. Le garçon et le héron, ça devrait être un film plutôt clivant, entre autres parce que c'est clairement son film le moins accessible. De part sa narration très particulière et la légère violence de certaines scènes, le long métrage, encore plus que le vent se lève, s'interdit l'accès à un public familial, le public adulte et sera lui-même pas forcément enclin à adhérer à ce gigantesque trip rempli de métaphores à ras-bord. C'est le film de Miyazaki le plus brut, peut-être celui qui demandera le plus d'effort à son spectateur, mais c'est aussi l'un de ses plus beaux, l'un de ses mieux rythmés, et on croit même déceler à la fin une sorte de message sur la transmission aux générations suivantes qui est mine de rien assez belle. Et puis il y a d'autres petits trucs que j'aime bien, le personnage du héron il est assez fun, on a un perso de pêcheuse assez badass, les perruches m'explosent de rire juste avec leur design assez débile et puis il y a tout un travail sur le son et la musique qui est franchement excellent. Faudra sans doute un peu de temps à tout le monde pour digérer ce film, il est déjà d'office, une curiosité au sein de la carrière de Miyazaki, en vrai si je dois le comparer à un autre film, disons j'en suis sorti un peu dans le même état qu'après avoir vu Le Compte de la Princesse Kaguya de Isao Takahata, un film avec lequel il partage pas mal en terme d'expérimentation, de narration et même de messages, deux films qui marquent clairement le crépuscule d'une carrière mais le font avec style, avec idée, avec créativité. C'est deux films qui me donnent l'espoir que moi aussi, quand j'aurai 80 balais, je saurais comme eux, rester rêveurs et imaginatifs. Numéro 6 ! Porco Rosso ! Ah yé, on est à la moitié du top, là on va rentrer sur 6 ultra chefs-d'œuvre, sur lesquels je pourrais juste dire « Ah c'est super, parfait, suivant ! » Du coup voilà, c'est Porco Rosso, c'est super, c'est parfait, suivant ! Ah je trouvais ça drôle sur le papier ! Bref, les aventures de Porco Rosso, mercenaire dans la Méditerranée des années 30, qui combat les pirates et qui continue à déserter au maximum l'armée italienne parce que comme vous le savez… Je préfère encore être un cochon des cadans qu'un fasciste. Le film se concentre donc sur la rivalité qu'il va entretenir avec Donald Curtis, un aviateur expert et en plus un gars doublé en VF par Jean-Luc Reichman. « Oui, il me porte bonheur depuis des années, je lui dois tout, gloire et fortune » C'était avant qu'il devienne animateur télé, époque évidemment lointaine ! Mais du coup, tout cela étant dit, j'adore Porco Rosso si son intrigue reste relativement simple, le charisme de son personnage principal, la beauté des scènes d'action, l'ambiance chaude et colorée de la Méditerranée et surtout la ribambelle d'excellents personnages en font un visionnage très divertissant ! Que ce soit la mystérieuse Gina, les hilarants pirates qui ressemblent un peu au Raptou ou bien la très pétillante Fio, Porco passe le film toujours en bonne compagnie et c'est le dynamisme de ses rapports aux autres qui apporte une partie non négligeable du fun qu'on peut ressentir devant ce film. C'est très chouette Porco Rosso, très complet, peut-être le film original le plus simple de Miyazaki dans sa construction, dans ses messages, mais qui derrière tout ça cache quand même pas mal de choses à voir, à analyser, à creuser, tu sens qu'il s'éclate à le faire ce film et cette passion, elle, nous est bien retransmise pendant toute sa durée. Donc bravo Porco, tu es plus qu'un cochon, tu es un chef d'œuvre ! Numéro 5 Kiki la Petite Sorcière Alors, Kiki la Petite Sorcière c'est un film que j'avais vu initialement lors de sa sortie cinéma française en 2004 et que j'avais à l'époque pas aimé ! Je m'attendais à un grand récit d'aventure à la Chihiro, à la Laputa et qu'est-ce que j'ai eu deux heures d'une petite sorcière qui essaie de trouver du taf, perd ses pouvoirs, rencontre des gens et déprime à donf sous la pluie ! J'étais un peu déçu ! Et puis je l'ai revu quand il est sorti sur Netflix et bah là je me le suis pris en pleine gueule ! Je veux dire, c'est l'histoire d'une gamine qui part toute contente pour devenir une vraie sorcière et qui en une heure découvre l'épuisement professionnel, la difficulté de la relation client, la perte de sa passion et du coup bah oui, la dépression sous la pluie. Ce qui du coup est assez cool parce que je comprends mieux tout ça ! Entre temps c'est des choses que j'ai vécues ! Car contrairement à pas mal de films qu'on a vu jusqu'ici, Kiki la petite sorcière est un film à l'échelle très réduite ! Ici pas de grandes aventures, pas de grands récits épiques mais juste un film parlant des troubles que vit une gamine et les difficultés qu'elle a à grandir ! Le tout encore une fois entouré d'une enveloppe impeccable, c'est toujours très beau, très bien animé et j'aime particulièrement la bande originale de ce film, pour moi une des plus joyeuses, proposée par Joe Hisaichi. Et encore une fois, même si j'aime beaucoup l'héroïne, ces quelques personnages secondaires qui volent mon cœur, Gigi est peut-être mon chat grognon favori de la japanime devant Luna et Morgana tandis que Ursula est clairement un des persos les plus cools de toute la filmographie Miyazaki. C'est une artiste trop stylée, qui vit dans la forêt et qui raconte à Kiki des trucs sur le syndrome de la page blanche, les peurs d'artistes trop bien, j'aimerais vraiment être comme elle. Bref, c'est Kiki, c'est un film destiné à faire rêver les enfants tout en faisant compatir leurs parents, c'est un équilibre casse-gueule, mais très réussi. Numéro 4 Mon voisin Totoro Waouh, ils ont fait un film adapté des goodies Totoro ! Non je suis con, c'est l'inverse, oui c'est logique. J'aime toujours l'anecdote qu'au Japon, le film est sorti simultanément avec un autre film Ghibli, le tombeau des Lucioles et que pas mal de cinémas proposaient des après-hommes où on pouvait littéralement s'enchaîner les deux. Fallait bien choisir l'ordre évidemment parce que clairement, tu voulais finir par Totoro, histoire de pas trop sortir en état de dépression nerveuse avancée. Bon après, t'avais le mot toujours le moment où tu repensais à la maman malade des éreignes de Totoro mais là… Ooooooooooh, lâchez-en-lis ! Bref, avec tout ça j'ai toujours pas évoqué le film et bah c'est super. Le truc avec Totoro c'est que c'est un film à priori très simple, qui sur le papier ne fait que raconter la rencontre entre deux enfants et un mystérieux être peuplant la forêt voisine mais en une heure et demie il mélange tellement de choses différentes, parfois drôle, parfois tendre, parfois nostalgique dans la manière dont il décrit les séjours à la campagne et la façon dont ça stimule l'imagination enfantine, parfois aussi effrayant. Totoro il est impressionnant par moments, il est aussi parfois un peu triste, bref ça mélange beaucoup de choses mais ça le fait avec grâce, avec justesse, avec équilibre. C'est un film généreux, jonché de plans iconiques et de très belles idées qui donnent aux enfants une aventure complète avec des trucs rigolos, un gros monstre sympa et quelques séquences qui font un peu peur tandis que leurs parents revivent grâce à ce film leurs propres aventures d'enfants, et ils ont le droit en plus à des scènes qui vont leur aider à revivre leurs peurs beaucoup plus actuelles. La séquence où le village est terrorisé parce que Mai a disparu, ça c'est du vrai cinéma d'horreur pour parents ! Excellent film donc mon voisin Totoro, vous le saviez déjà mais parfois c'est toujours sympa de rappeler des évidences ! Numéro 3 Le château de Kagliostro Là où j'avais classé Mononoke un peu bas, je pense que clairement je classe Kagliostro un peu haut mais est-ce que je peux vous confesser le fait que j'adore ce film ? Premier long métrage de Miyazaki, ça se déroule en hiver de Lupin 3 que j'ai pas encore évoqué jusqu'ici mais qui est un personnage ultra important pour la carrière du réalisateur, à la fois parce que ce film est son premier long métrage mais aussi parce qu'avant ça, en compagnie de Isao Takahata, il avait co-réalisé la première série Lupin 3 en plus de réaliser quelques très très fun épisodes sur la seconde série. En gros, le gentleman cambrioleur a souvent été un marqueur important de la carrière de Hayao Miyazaki et le château de Kagliostro l'aide à marquer ses débuts avec fanfare, avec un film d'action et d'aventures super bien rythmé qui ne s'arrête jamais et qui en plus se révèle d'un fun absolu. On a un héros aussi charismatique que Roublard, entouré d'un groupe de super personnages toujours prêts à l'aider, on explore des ruines, rencontre une héroïne au cœur du récit et on fait face à un antagoniste à la présence incroyable aussi charmeur que ville. Il y a longtemps eu une légende urbaine disant que la course-poursuite au début de Kagliostro avait inspiré Spielberg pour Indiana Jones. Et même si on n'a jamais vraiment eu la preuve de ça, force est de constater que les deux œuvres partagent un même esprit, c'est de l'aventure avec un grand A, très fun et gérée par des réalisateurs qui prennent leurs œuvres très au sérieux. Le château de Kagliostro c'est clairement le film le plus léger, le plus simple de toute la filmographie de Miyazaki, la production très serrée du film a imposé aux réalisateurs pas mal de coupes. Il paraît qu'on aurait dû avoir une scène de combat aérien, c'était viré à la dernière minute, pas prête à temps. Donc c'était assez dommage. Mais du coup, ça donne un film qui va toujours à l'essentiel, très condensé mais aussi très efficace. Kagliostro c'est un film que je peux me passer en boucle tellement il marche bien et que je considère encore aujourd'hui comme un des meilleurs films d'action et d'aventure de cette période. Bref, c'est un gros coup de cœur personnel, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment résister aux charmes de Lupin ? Je ne crois pas. Numéro 2 Le château dans le ciel En Occident, on aime bien ce film mais alors au Japon, c'est une institution. Il faudrait une vidéo d'une heure juste pour évoquer tout l'héritage du château dans le ciel sur la pop culture japonaise mais en gros, si je disais tout à l'heure que sans Nausicaa, on n'aurait peut-être pas eu le Final Fantasy tel qu'on le connaît, je pense que sans le château dans le ciel, on n'aurait pas eu juste la moitié des JRPG des années 90, tous les délires à base de héros adolescents qui partent dans une grande aventure, des ruines avec des pouvoirs mystérieux, des empires maléfiques qui veulent se saisir de ses pouvoirs, empires où on trouve toujours un gars plus malin que les autres qui manipule tout le monde pour tout récupérer juste pour lui, ouais la musca, c'est toi que je vise, t'es comme Kouja dans Final Fantasy 9, t'as juste des plus belles lunettes de soleil ! Bon et puis évidemment, je ne vous parle pas de Sky Sanctuary dans Sonic 3 où là vraiment tu sens que l'aspiration est… Bref, pardon. Là où je disais tout à l'heure que Cagliostro était un de mes films d'aventure favoris de cette période, le château dans le ciel est peut-être mon film d'aventure favori tout courant. Revoir ce film récemment m'a même été pour moi une expérience rafraîchissante parce qu'on est dans une époque où le film d'aventure passe aujourd'hui son temps à soit toujours faire dans la surenchère ou soit s'auto-parodier. Donc ici, voir deux jeunes héros essayer de s'échapper d'un méga empire bien vénère avant de l'affronter comme ils peuvent, et bah mine de rien ça fait du bien, rajouter à ça le petit bonus de la faction pirate, une bande de bras cassés tenue par une mémé beaucoup trop fun, et vous avez un sacré cocktail de personnages et d'enjeux qui vont amener un film au rythme maîtrisé qui va nous emmener des mines sombres de la terre jusqu'à un super segment final à la piouta, le fameux château dans le ciel, un endroit fantastiquement beau, au décor finement travaillé, mais aussi emprunt d'une certaine mélancolie, c'est un endroit quasiment mort, mais mort dans la beauté, dans la dignité. C'est presque triste qu'on n'y passe pas plus de temps dans le film, mais c'est justement ce séjour court qui aide à le rendre encore plus emblématique. Question à creuser, bref, le château dans le ciel est excellent, alors évidemment il n'est pas dénué de petits défauts, le principal étant que la mauvaise habitude qu'a le scénario de faire kidnapper Shita pour avancer l'intrigue, c'est un peu répétitif au temps au moment, mais à part ça, il est super, et c'est un titre culte, tout simplement. Numéro 1 Le Voyage de Shihiro Alors, est-ce que les films de Hayeo Miyazaki, finalement, c'est pas comme les Final Fantasy, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous et toutes condamnés à considérer que le meilleur, c'est juste celui qu'on a rencontré en premier ? Parce que là, ça va être le cas pour moi, pour Le Voyage de Shihiro. Un film sans lequel, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui à vous parler d'anime sur YouTube. Je l'ai vu en cinéma en 2002, j'étais ado et je m'en suis jamais vraiment remis. Et même plus tard, en le revoyant de nombreuses fois à différentes périodes de ma vie, mon amour pour ce film ne s'est jamais dissipé. C'est un film qui est tellement riche, j'ai toujours été fasciné surtout par cette gigantesque auberge. Surtout les séquences où on la voit littéralement grouillante de gens, plein de mouvements, du dynamisme partout. C'est un lieu magique, surnaturel, très beau en apparence, mais très sombre dès qu'on rentre dans ses coulisses, dans ses endroits interdits au public. C'est un lieu qui est fantastique, mais qui paraît si détaillé et si bien imaginé qu'il semble réel, surtout quand on le confronte à une héroïne venue justement de notre propre monde. Le Voyage de Shihiro, c'est un film un peu cinglé, avec des personnages qui semblent tout droit venir de nos cauchemars. C'est un film dans lequel un bébé fait deux fois la taille de l'adulte censé le gérer. C'est un film où des mémés ont des têtes géantes, où l'héroïne est en permanence traquée par un mec qui a littéralement pas de visage et où toute l'eau est chauffée grâce à une version araignée du Dr Robotnik. Le rythme est effréné, les enjeux sont clairs et toute la métaphore sur le passage difficile vers l'âge adulte fonctionne à merveille encore plus que dans Kiki. Et puis techniquement, quelle merveille ! Tout bouge bien, les couleurs et les décors sont incroyables, les plans iconiques se comptent à la pelle, la bande originale est fabuleuse. Bref, je pourrais continuer à accumuler les éloges et les compliments pour ce film. Je commence à arriver au point où j'ai peur de le survendre. Mais finalement, survendre quoi ? C'est LE Voyage de Shiro ! C'est un des films qui fait le plus consensus au monde. Il est si bon qu'il a réussi à gagner un Oscar dans une catégorie où il est notoire que les jurés votent sans regarder les films. J'aimerais dire que c'est un des seuls films à avoir battu Disney mais vu que le film était distribué en Occident par Disney, et bien Disney s'est battu tout simplement lui-même. C'est pas un choix osé, c'est pas une prise de risque de ma part. Mais encore une fois, c'est un film qui m'a tellement marqué, c'est un film sur lequel j'arrive même pas à trouver défaut. Bref, je pouvais pas vraiment résister. Donc voilà, Shiro premier. Et bien voilà pour ce petit top des films de Hayao Miyazaki. Alors c'est un exercice qui était évidemment un peu intimidant. C'est toujours le sentiment de ne pas savoir quoi dire quand on est face à de tels films, de tels chefs d'oeuvre. Les films dont je parle le plus dans ce top, j'ai l'impression, c'est ceux dont je parviens à déceler quelques défauts et donc à en parler, en discuter. C'est terrible parce que c'est plus facile pour moi de parler de ce qui ne fonctionne pas que de ce qui fonctionne, donc c'est un peu étrange. Bref, on en apprend beaucoup sur soi en permanence. Bref, j'espère quand même être parvenu à rendre hommage à cette immense carrière. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et vous, du coup, finalement, c'est quoi votre Hayao Miyazaki préféré ? C'est quoi votre top 5 à vous ? Et même, vous avez pensé quoi du Garçon Léron parce que je l'ai vu il y a une semaine et demie. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je suis un peu waouh, c'était une certaine expérience. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous lirai avec attention. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ce genre de choses. Je remercie également les gens qui soutiennent via mon Patreon, l'occasion de rappeler que cette vidéo, comme toutes mes vidéos, est disponible de manière écrite sur mon blog Néanvers. Et puis maintenant, après avoir produit 3 vidéos en 5 semaines, je vais me permettre un peu de repos pour Novembre. Donc faites attention à vous ces prochaines semaines, restez au chaud, n'hésitez pas à vous remater quelques Ghibli. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Bisous bisous, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada